Et c'est pratiquement aujourd'hui à 16h30 qu'est fixée la fin des dépôts des candidatures des candidats à la présidentielle des élections prévues le 23 décembre 2018 en RDC. Vous suivrez dans ce journal les dépôts de certains candidats et l'examen de la candidature commune des membres du Front commun pour les Congo, reunie hier autour de leur autorité morale. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Rappel de troupes au Front commun pour le Congo, le FCC réuni hier à la ferme présidentielle de Kinga Kati autour du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, autorité morale de cette plateforme. L'examen de la candidature commune a déposé à la CENI passé au peigne fin. Et c'est aujourd'hui à 16h30 que la CENI clôture la réception des dossiers, nous dit Kidon Besson Moïssa dans ce reportage. Ils ont pris l'option de la passion pour le Congo, l'amour de la patrie, les soutien à une candidature commune à la prochaine présidentielle de décembre 2018. Les membres du Front commun pour le Congo s'y sont retrouvés une fois de plus au mardi 7 août 2018 à la ferme présidentielle de Kinga Kati autour de leur autorité morale, le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Le processus électoral en cours, la candidature unique de cette grande forme politique, autant de points débattus au cours de leur réunion. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundou, s'y construit la rencontre de ce jour. Aujourd'hui, le chef de l'État a voulu nous faire la restitution des concertations qu'il a organisées en vue de déterminer les critères sur lesquels nous allions nous baser pour choisir le candidat du Front commun pour le Congo. Alors, ces discussions ont eu lieu, je crois, pendant deux semaines. Et aujourd'hui, il a voulu, sous forme de causerie morale, d'abord un discours fédérateur, un discours qui est sous forme de rappel des troupes avant d'affronter ce cycle électorat qui est vraiment extrêmement important pour la majorité présidentielle. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il a énuméré les 11 critères sur lesquels on s'est basé pour choisir le candidat. A mon avis, et c'est tout à fait clair, je suis convaincu que le groupe de stratégie qui a été mis autour du président de la République a déjà eu une idée assez claire sur la personne qui a rempli les 11 critères qui ont été définis dans ce sens. Alors, aujourd'hui, il a voulu nous seulement engager une réserie morale avec les membres du Front commun, nous dire de quelle manière le candidat aura été choisi. Et il reste maintenant à annoncer le nom de la personne et qui va représenter le Front commun pour le Congo lors de l'élection présidentielle. L'actualité, c'est également la cérémonie des prises d'armes des officiers des FARDEC et la reconnaissance en grade présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a pris acte du serment de passation du commandement entre le chef d'État-major général sortant et entrant. Un reportage signé « Persévérance Ndégué ». C'est une cérémonie des prises d'armes riches en couleurs ce mardi 7 août 2018 à la cité de l'Union africaine présidée par le président de la République et commandant suprême des forces armées de la RDC, Joseph Kabila Kabangé. À 9h juste, le président arrive sur le lieu de la cérémonie où un comité d'accueil restreint les salue avant de recevoir les honneurs militaires et passer la troupe en revue. Musique, au chef de l'État ! Le chef de l'État s'est installé ensuite à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance. Des officiers supérieurs de l'armée et des hauts gradés, de la police, des membres des institutions, politiques et judiciaires, des diplomates et différents invités peuvent enfin assister à la cérémonie articulée en trois temps forts. Commence alors la reconnaissance des grades de cinq généraux d'armée, onze promis au grade des lieutenants généraux, quarante au grade des généraux-majors et cent quarante-trois générales de brigades. Le deuxième temps fort de la journée fut la décoration à médaille de mérite par la chancellerie des ordres nationaux. Une échantillon tirée à la volée, représentant des militaires des fards d'essai et des membres de la police nationale, a été personnellement décorée par les commandants suprêmes. 117 récipiendaires ont ainsi reçu l'honneur et la reconnaissance de la nation pour les services rendus. Ce fut un moment émouvant et la preuve que les prestations de chaque militaire et policier est appréciée par le peuple au service duquel chaque personne sous le drapeau s'est engagée jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, la nation reconnaissante a par cette cérémonie de décoration rendu hommage non seulement aux officiers des fards d'essai et de la PNC, morts et vivants, mais également des blessés de guerre dans l'ordre national des héros, Kabila Lumumba. L'octroi également des médailles de bravoure à certains autres qui se sont distingués tout au long des campagnes militaires que le pays a connus depuis 1998. Il s'agit notamment des guerres contre la LRA, les Inelais, les DPP de Jean-Pierre Bemba en pleine capitale, les SINDP de Laurent Kounda dans le Nord-Kivu, les M23 et l'ADF. Troisième temps fort de la cérémonie fut la passation des commandements entre les chefs d'état-major, le corps général de Fardessé sortant, le général d'armée Didier Etoumba et entrant le lieutenant général Mbala Sélestin qui a ensuite prêté serment de servir jusqu'au sacrifice suprême. Mbala Mounsel Sélestin, lieutenant général, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Je jure solennement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends un cœur de votre pression de sommeil, qualité de sommeil d'un jour général de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas fait, c'est-à-dire. Un défilé des unités de l'armée, agrémenté par la fanfare de la garde d'honneur, a clôturé cette cérémonie sur la mêle des reconnaissances en grade, des nouveaux généraux promis et des passations des commandements entre les chefs d'état-major entrant et sortant. Dans les jardins intérieurs de la cité de l'Union africaine, le chef de l'état, Joseph Kabila Kabangé, a posé en photo des familles avec des militaires et policiers, immortalisant ainsi l'événement du jour. Il a rendu ses derniers hommages au gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou Sittou, décédé de suite d'une courte maladie, un reportage de Kibambé Somweissa. Le palais du peuple a servi de cadre à la cérémonie grandiose de recueillement devant la dépouille du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sittou, décédé le 19 juillet 2018 à Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Tôt dans la matinée, ce mardi 7 août 2018, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, est venu au siège du Parlement pour les hommages à ses dignes fils du pays qui s'est distingué par des loyaux services rendus à la nation. Le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu avant de saluer les membres de la famille du défunt. Entouré du président de l'Assemblée nationale, Obé Minacour, et du premier ministre Bruno Tchibala, le président de la République a suivi la suite de la cérémonie marquée par les dépôts des gerbes de fleurs des chefs des institutions de la République. Une autre présence très remarquée a été celle des gouverneurs de province. Très nombreux, ils ont effectué les déplacements de Kinshasa pour rendre le dernier hommage à leurs collègues du Congo central. Né le 21 septembre 1951 à Boma, au Congo central, Jacques Mbado Situ est le deuxième d'une grande famille de 12 enfants licenciés en gestion des entreprises du campus de Kisangani. Député de la ville de Boma, Jacques Mbado Situ a été gouverneur du Congo central de 2006 à 2007 et de 2013 à 2018. Dans le hall du palais du peuple, son fils aîné, Boven Mbado, a rendu grâce à Dieu l'éternel maître des temps et des circonstances. Il a aussi remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, et les autres institutions du pays de l'organisation des obsèques dits du gouverneur du Congo central. Jacques Mbado Situ laisse une veuve, Madame Yvette Mwanga Kalonji et 14 enfants. Le bureau de perception et de traitement des candidatures présidentielles, BRTC, parlons-en, je le disais également en titre, que c'est aujourd'hui à 16h30 que la CENI ferme ses portes pour l'enregistrement et la réception des dossiers des candidats à la présidentielle de ce 23 décembre 2018. Hier, la CENI a enregistré trois dossiers de candidats déposés en son siège. Et de quel dossier s'agit-il ? La réponse dans ce reportage de Marcelin Monanteba. Intense journée de travail, c'est 7 août 2018, au bureau de réception et traitement des candidatures présidentielles installées au CENI. Professeur Trifon Kinkiehi Moulumba a inauguré la série de dépôts des dossiers de candidature. Il était 11h lorsque le député national de Massim Manimba remplissait toutes les formalités relatives au BRTC. Thifon Kinkiehi, qui s'est présenté comme indépendant, est ministre honoraire et patron de presse. A 13h45, le sixième candidat a déposé son dossier au bureau de réception et traitement des candidatures présidentielles. Au CENOM, Freddy Matungulu, le président de la plateforme Synergie électorale Nantes Congo, Congo Nabiso Sienko, s'est prêté à la disposition des membres du BRTC pour déposer un dossier complet. Freddy Matungulu est professeur d'université. Il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels et anciens fonctionnaires du Fonds Monétaire International. Le dernier a procédé, c'est mercredi 7 août 2018, au dépôt des sondossiers au BRTC basé à la centrale électorale de la RDC, et M. Félix Tchilombo Tshisekedi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une EPS Tshisekedi a rempli les formalités d'usage au bureau de réception et traitement des candidatures en présence de certains de ses collaborateurs. A la veille de la clôture, ce sont 7 dossiers de candidature qui ont été déposés au bureau de réception et traitement des candidatures, au vert depuis le 25 juillet 2020.